Justement les amis comme je vous le disais dans cette émission ont fait venir justement les et les supporters des clubs qui ont envie de venir discuter avec nous de l'actu de leur club et on a Thomas aujourd'hui supporter lyonnais qui était déjà venu dans l'émission et je vous vois tout de suite venir je vous avais prévenu je vous avais dit que les mauvaises langues qui disent oui Braque qui dit ça mais ils reviennent pas bah oui ils sont là regardez les gars toi toi fais le beau toi 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 fais le beau fait le beau fait le beau Thomas tu nous entends oui je vous attends bonjour à tout le monde et bien salut à toi ça nous fait plaisir de te réentendre bonne année meilleur vœu et oui 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 ça fait plaisir toi aussi Thomas donc supporter lyonnais en ce moment comment tu te sens en tant que supporter lyonnais Moi ça va moi je voulais commencer par parler de Garcia parce que moi j'ai été le premier à le critiquer j'ai forcé de constater que depuis que Olas a clairement annoncé qu'il serait pas reconduit moi j'ai l'impression que Garcia il a arrêté de faire de la pseudo politique j'ai envie de dire il a installé son petit 4-3-3 il a fait des choses importants sur des postes clés comme Mendes il a mis 10 pailles en neuf il a mis Dembélé sur le banc il a mis paquetat titulaire et du coup il fait moins jouer les jeunes etc donc il a trouvé ça son équipe type moi je me souviens qu'à la fin du mercato il faut se rappeler ce qu'il disait il a dit là on va voir ce que je suis capable de faire et il y a beaucoup de gens qui ont critiqué Lyon moi le premier pendant des années à juste titre parce que là aujourd'hui je pense qu'on est à notre place chaque année on doit être au duel pour le titre quand on voit l'effectif qu'on a chaque année c'est pour ça que j'étais si peu confiant la dernière fois que j'étais passé parce que quand on sortait du mercato on avait à peu près les mêmes joueurs qui avaient fait 7ème donc j'étais pas confiant confiant mais là ça va mieux on peut voir que depuis qu'en interne c'est un peu qui met moins le bol j'avais pas trop confiance j'avoue 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 mais là on voit que c'est un peu le bordel en interne quand même on entend beaucoup moins Olas on voit que Junio et Garcia ça bossent à peu près sereinement j'ai envie de dire il faut aussi souligner la porte du bain parce que ce qui n'était pas tout le temps le cas du côté de Lyon les remplaçants là ils se mettent au diapason on n'entend plus par les nouveaux états d'esprit on sent tout le monde concerné donc moi ça me plaît ça me plaît ce qui se passe en ce moment mais même Juninho tout ce qu'il a mis en place c'est à souligner parce que lui il s'est fait énormément critiquer les gens ils aiment bien dire ouais mais Garcia je sais pas quoi regardez au final il fait bien ouais mais Juninho aussi il fait énormément en termes de mentalité les recrues qu'il a ramené Guimarech, Paqueta la plupart des paris qu'il a essayé c'est bon il a fait un gros clean up de l'effectif en vendant ce qui a été nécessaire tous les Marsal, les Kenny TT il a réussi à trouver un point de suite à Andersen tout ça Traoré etc donc non franchement Juninho au début tu sais quand il avait choisi Silvino et que ça n'avait pas marché il s'était là Juninho regardez au final c'est un directeur sportif de merde il est bien 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 revenu et personnellement j'ai déjà dit Rudy Garcia a trouvé une bonne formule en ce moment et ça marche bien depuis 8-10 matchs franchement rien à dire très clean même au niveau du jeu tu vois clairement ouais c'est beaucoup plus clean même si ce week-end c'était un peu plus compliqué et même niveau mental c'était bien ce match là ou alors faire nul et ça c'est vrai que c'est jamais on le dit souvent dans l'émission mais c'est vrai que c'est jamais un hasard quand t'as une équipe qui justement arrive à remonter ce genre de situation ce genre de rencontre c'est clairement que l'équipe elle va beaucoup mieux et que l'équipe elle est quand même en confiance pour arriver à retourner à une telle situation moi justement les amis là où je voulais vous emmener c'était forcément sur savoir et d'ailleurs on s'est fait un petit peu alpagué sur Twitter par certains qui nous ont dit ça y est on est à peine à la mi-saison et déjà ça se pose la question de savoir si Loël joue le titre évidemment les gars on est obligé de se poser la question parce que Loël joue très bien on n'arrête pas de le dire semaine après semaine dans l'émission Loël a très mal commencé mais Loël joue quand même beaucoup mieux Loël a des joueurs sur lesquels elle peut compter les amis est-ce qu'aujourd'hui on peut clairement dire que Loël joue le titre ? ou non ? Brustien est-ce que toi tu penses que là Loël est un champion en puissance ? en fait moi comme j'aime le dire avec Lyon même si ça n'a pas toujours été le cas ces dernières années parce qu'ils ont eu des périodes un petit peu plus compliquées par moment mais pour moi Lyon quand je vois l'effectif tout Lyon doit être deuxième au minimum pour moi pour moi c'est la deuxième meilleure équipe de championnat Paris reste au-dessus mais ils doivent être peut-être pourquoi pas sur une année comme ça un peu en embuscade tu vois tu n'as pas un PSG qui est aussi souverain qu'avant du coup ils ont déjà laissé des points en route ils vont peut-être en laisser encore Lyon a juste à se focus sur le championnat il n'y a pas de Champions League cette saison donc Lyon minimum deuxième et si Paris continue à laisser des points et bien pourquoi pas j'ai envie de te dire mais pour moi il y a une hiérarchie c'est quand même Paris qui est au-dessus ça dépendra aussi du PSG si à un moment ils enclenchent et qu'ils n'enchaînent que des victoires tranquillement comme ils ont pu faire sur certaines années bah là ça sera compliqué pour Lyon mais c'est vrai que cette année Paris est un petit peu plus bancale en championnat et les équipes ils se disent à chaque fois qu'ils ont peut-être un petit coup à jouer contre le PSG avant il y avait certains matchs avant de commencer ces derniers temps tu disais il y allait avoir 3 ou 4-0 à chaque fois et là c'est vrai que ces derniers temps ce n'est pas le cas donc voilà minimum deuxième et pourquoi pas si Paris continue à laisser des points en route mais ça dépend aussi encore une fois du PSG même si le fait qu'il n'y ait pas la Ligue des champions pour Lyon c'est vrai que ça peut avoir son importance Zach il y a Nakato qui dit il suffit d'un seul match catastrophique pour qu'ils explosent et il y a Vikouz qui dit clairement ils doivent jouer comme vient de le dire Bruce le titre car ils n'ont pas la LDC est-ce que tu es d'accord avec tout ça toi Zach sachant quand même que on sent bien on vient de dire justement que Lyon cette saison là en ce moment en tout cas a retrouvé cette confiance qui semblait lui manquer et qui fait que dans ce genre de match compliqué Lyon arrivait quand même à se transcender Moi j'ai encore quelques hésitations sur les lectures de matchs de Rudi Garcia il y a plusieurs fois où on perd des points ou alors on se fait très très peur contre Lens, contre Brest avec des changements très stériles qu'il a pu faire Brest ça nous coûte très clairement un point le fait de passer à 5 derrière à domicile enfin 2 points pour le coup et Lens ça a failli aussi nous coûter cher donc j'attends de voir parce que j'ai aussi vu une équipe contre Rennes qui était cramée physiquement et ça ça m'a beaucoup inquiété même si maintenant il y aura 8 jours entre le match contre Metz et le match contre Rennes donc ça devrait permettre d'arriver un petit peu mieux donc j'attends de voir à ce niveau là aussi de voir s'il peut se renouveler si les équipes apprennent à jouer contre nous parce qu'au bout d'un moment ils vont bien comprendre que même Fiske qui décroche et Tokoka Déouére qui prennent la profondeur bon bah c'est un peu ce qu'on fait tout le temps même si on a une belle suprématie au milieu donc franchement je ne sais pas moi déjà si on se qualifie en LDC je serais très content voilà je tiens à te le dire moi je ne suis pas encore là à parler de titres ou autres on fait une belle saison on a des circonstances qui nous aident un match par semaine mais en dehors des simples circonstances parce que je ne mets pas tout sur leur dos il y a un bon travail de Rudy mais j'attends encore de voir parce qu'il y a des signes qui peuvent te montrer que effectivement ça peut devenir moins impérial surtout quand on voit qu'à côté Paris vient de changer de coach et si la mayonnaise prend chez eux ils peuvent reprendre une marche en avant qui sera très difficile à tenir pour tous les autres clubs donc moi je vise déjà une qualification à LDC avant de parler de titres on dirait mon discours avec la Sémilance on n'a qu'un point d'avance on n'a qu'un point d'avance pour moi c'est obligé un point d'avance une question pour vous pour vous parce que je sais qu'à la base vous n'étiez pas forcément pour Rudy Garcia peut-être à juste titre on verra l'avenir nous le dira est-ce que sur la durée là parce que mine de rien tu vois même si ça n'a pas été incroyable en championnat et tout la semaine passée ça fait demi de LDC là cette année pour le moment ça se passe bien si ça continue comme ça est-ce que les supporters lyonnais vous pouvez le voir s'inscrire dans la durée ou pour vous c'est limité et à un moment vous voulez absolument changer quand même tiens on va poser la question pour moi non c'est limité pour moi c'est à dire 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 non mais c'est Juni qui fait ce choix là mais pour moi non pour moi s'il fait une belle saison tant mieux on a eu des circonstances qui expliquent aussi en bonne partie cette saison même si elles font pas tout mais moi à côté non 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 je ne m'inscrirai pas durer avec lui même si là il finit champion et tout admettons s'il fait champion vas-y on verra à ce moment là je serai le premier à re-signer son contrat mais même en faisant deuxième je le re-signerai pas parce qu'on a aligné toutes les fins de contrat tout ça machin sur le même moment pour pouvoir justement passer la seconde et prendre un coach un peu plus de renom qui viendrait avec tout son staff c'est pas pour que derrière tu vois Garcia ramène encore plus de staff etc et s'inscrive pour moi ça suffirait pas du coup vous voyez qui vous imaginez oh bah il y a plein de trucs il y a Lucien Favre qui est disponible il y a plein de petits noms dans le même style tu vois qui sera intéressants alors là tu vas forcément avoir les mecs dans le chat qui vont dire des galardos des mecs comme ça moi ces mecs là je les connais pas mais par exemple Lucien Favre pour moi c'est un nom qui me parle Favre c'est une putain d'idée je trouve vraiment Favre c'est une très bonne idée en fait j'ai l'impression que Rudy Garcia il a gagné un petit peu en sympathie auprès des supporters lyonnais parce que justement il travaille bien en ce moment mais clairement en fait vous êtes pas dupe quoi c'est clairement c'est surtout que dès le début c'était mort dans le film j'ai l'impression avec lui ça a jamais les supporters lyonnais n'étaient pas pour sa venue je pense que c'était un combat perdu d'avance tiens Thomas alors toi justement et on va conclure là dessus pour le titre alors qui croit et Rudy Garcia pareil t'es plutôt du même avec Zac non moi je suis du même avec Zac et pour le titre non moi je veux pas m'avancer parce que déjà on est qu'un mi-championnat et c'est surtout qu'un champion c'est l'équipe la plus régulière sur la saison donc on verra si on arrive à garder la régularité actuelle on en reparlera mais pour l'instant on est bien parti après à voir comme je dis c'est les plus réguliers qui sont champions à la fin donc si on est les plus réguliers à la fin on sera sûrement champion ils feront le deuxième minimum en tout cas voilà deuxième moi comme elle disait que deuxième LDC je prends tous les jours avec le début de saison qu'on a fait oui deux ou troisième moi je le prends mais vraiment mais tous les jours tu vois là à l'heure actuelle on a un bel effectif cet été il y aura quelques pertes il y aura sûrement Oussem il y aura sûrement mais enfin il y a Memphis ça c'est sûr donc il y aura quelques pertes qu'il faudra aussi un petit peu combler et on a sûrement des résultats financiers on va devoir vendre un petit peu mais en dehors de ça on a une belle base on a une belle base pour l'année prochaine Depay ce sera lui surtout qu'il faudra remplacer parce qu'un Depay je ne pense pas qu'on l'ait actuel des choses Lyon pourra remplacer de toute façon mais il faudra en tout cas recruter intelligemment pour eux